Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal 6S accueille à Dakar au Sénégal, la deuxième édition du Salon international des industries et techniques agroalimentaires si agro avec pour thème relance de l'industrie pour une souveraineté alimentaire. 135 exposants présents font la promotion de l'agriculture, la pêche, la pisciculture, l'aquaculture avec possibilité de nouer des partenariats financiers et techniques, des pannels se tiennent jusqu'au 18 mars 2022 et portent sur la recherche agroalimentaire, la labellisation pour la filière laitière et les avantages de vacciner les poussins. Le directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés du Bénin, Louis Biao, a apporté des clarifications sur la mesure prise par le gouvernement concernant la collette illégale de l'épargne. Appelé communément à Dogbe, l'arrêté invite toutes les personnes désireuses de se lancer dans une telle activité à se conformer à la loi du 21 mars 2021 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Bénin. Le gouvernement exhorte les populations à aller vers les structures légalement autorisées pour souscrire à cette tontine, précisant que l'arrêté n'interdit que la collette illégale afin de mieux protéger les populations des nombreuses plaintes devant les tribunaux. Durant trois jours consécutifs, le Nigeria a fait face à de graves couplos d'électricité résultant des pannes au réseau électrique selon des sources locales. Lundi 14 mars 2022, l'électricité a été coupée dans les aéroports, les hôpitaux et les entreprises et les appartements. Des médias indiquent qu'à ce jour, il n'y a pas d'électricité dans plusieurs régions dont l'Ecosse, la plus grande ville du pays et centre économique important. Les hôpitaux utilisent désormais des générateurs diesel et les autorités enquêtent sur la situation qui sont de plus en plus inquiétantes. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame, Mme Simone Barbeau, a appelé mercredi 16 mars 2022 les autorités à la création d'un observatoire des élections, soit un deuxième organe électoral formé de représentants de partis et de la société civile. Elle intervenait au nom de la plateforme Synergie pour le dialogue et la réconciliation SDR, un mouvement comprenant des partis et des groupements de la société civile. La plateforme propose une nouvelle commission électorale indépendante qui serait constituée de personnalités neutres, c'est-à-dire de personnalités non partisanes, ne comportant ni représentants de partis politiques ni institutions de l'État. Lors de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel SESOC au Niger, au titre de l'année 2022, les défis et perspectives de l'agriculture nationale ont été exposés aux conseillers. Selon le directeur de l'agriculture, M. Yacouba Bouda, le potentiel irrigable estimé à 11 millions d'hectares est très sous-exploité, à peine 300 000 hectares. M. Bouda a déclaré que plusieurs programmes et stratégies s'alignent à la politique du développement rural 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui visent à améliorer la contribution de l'irrigation au PIB agricole de 35 % en 2020 à 40 % en 2025.